Le livre des Martyrs d'Israël Le livre de Philippe, allusion à Alexandre le Grand, donc on voit très bien la période, c'est la période dite grecque à partir de 333 avant Jésus-Christ, qui va concerner ces livres. Le premier livre d'ailleurs des Martyrs d'Israël situe un peu ce contexte historique avec les descendants d'Alexandre le Grand qui se partagent le territoire avec des zones d'influence et Jérusalem se trouve un petit peu au milieu de tout ça avec certains souverains plus ou moins agressifs vis-à-vis d'Israël. Donc cette période grecque va aussi être une période où il y aura une influence importante culturelle, ce qu'on appellera l'hélénisme, c'est-à-dire cette volonté d'imposer, un peu la culture grecque, et puis toutes les questions qui vont se poser pour le respect, la fidélité de ceux qui se trouvent soumis à ces influences. Donc nous avons, alors dans la Bible, c'est dans la Bible grecque que l'on ne trouvera pas, ne cherchez pas, dans la Bible hébraïque, ces livres sont écrits en grec, il y avait quatre livres à l'origine, dans la Septante on en retrouve quatre, dans notre Bible chrétienne on en retrouve deux premiers et deuxièmes livres des Martyrs d'Israël ou des Macchabées, juste avant, vous voyez, livres poétiques et sapiensciaux. Donc le premier livre, c'est deux périodes historiques à travers des événements et à travers des figures. Le premier livre des Martyrs d'Israël va de 175 à peu près avant Jésus-Christ, qui est le début de l'insurrection, et on verra à quoi correspond cette insurrection, et jusqu'à 135 avant Jésus-Christ, qui est la mort de Simon. Là aussi, figure dont on parle dans ce livre. Il a été rédigé probablement vers 100 avant Jésus-Christ, sous le règne de Jean-Hircan. Là aussi, ce sont des noms avec lesquels nous ne sommes pas tellement familiers, et qui sont pourtant, dans cette période historique, des noms significatifs, notamment des figures de grands prêtres, et on voit comment cette figure du grand prêtre est de plus en plus importante dans cette période de l'histoire. Le deuxième livre des Macchabées, vous voyez, ce n'est pas à la suite, puisqu'il commence vers 180, un petit peu avant, sous le grand prêtre Ognas, et il va jusqu'à 160, la mort de Nicanor, personnage également que l'on rencontre dans ce livre. Il se veut ce deuxième livre des Macchabées comme le résumé de l'œuvre d'un certain Jason de Sirène, qui aurait fait quatre volumes, et dont on retrouverait un volume dans le deuxième livre des Martyrs d'Israël, et qui aurait été écrit vers 125 avant Jésus-Christ. Regardons un petit peu plus ce qu'il y a dans ces livres. D'abord, dans le premier livre des Martyrs d'Israël. Donc nous avons 16 chapitres. D'abord, le cadre historique, que j'ai un petit peu évoqué avec Alexandre le Grand, l'hélénisme, et puis cette figure d'Antiochus IV, Épiphane. Vraiment le roi, le roi impie, le roi qui va opprimer Jérusalem, le roi contre qui, eh bien, certains vont vouloir résister, et en particulier, on va le voir, Matathias. L'insurrection, elle viendra de quoi ? Eh bien, du fait de l'occupation de Jérusalem, de cette hélénisation forcée, c'est-à-dire non plus la possibilité de suivre ou pas ces rites, mais l'imposition d'une manière de vivre, l'hélénisme, c'est-à-dire la culture grecque, et au détriment, bien sûr, de ceux qui veulent suivre la loi juive et les coutumes. Du coup, une violence qui s'instaure, une oppression qui s'instaure, et une réaction, une réaction qui va être celle de Matathias, qui est l'initiateur de la révolte. À noter, d'ailleurs, dans le premier chapitre, un événement quand même important, qui sera, je dirais, l'étincelle qui déclenchera l'ensemble. C'est au verset 54 du premier chapitre, « Le quinzième jour du neuvième mois, en l'année 145, Antiochus éleva sur l'autel et les sacrifices l'abomination de la désolation. » Cette expression que l'on retrouve d'ailleurs ailleurs dans la Bible, en particulier dans l'île de l'Apocalypse, elle vient d'ici, l'abomination de la désolation, qui était cette profanation, finalement, du Temple, et qui a suscité cet élan pour restaurer la foi, restaurer le Temple. Donc, on commence ce chapitre 2 avec l'insurrection de Matathias. C'est d'abord un beau texte d'une lamentation sur Jérusalem. On retrouve souvent d'ailleurs des lamentations sur Jérusalem. La lamentation sur Jérusalem lors de la première destruction du Temple, si je puis dire, en tout cas celle de Nabucodonosor, en 587, où finalement le livre des lamentations qui suit le livre de Jérémie fait écho à ce drame survenu. Et à nouveau, il y a cette lamentation que l'on retrouve sur Jérusalem. Puis peu à peu, l'organisation de la résistance. Et puis un testament spirituel aussi, un beau texte, de Matathias qui transmet, « Mes enfants, soyez courageux et fermes dans la loi, car la loi sera votre gloire. » On voit que c'est la loi dans le premier livre des Macchabées, c'est vraiment la loi qui est au centre. C'est cette loi qu'il faut préserver, vivre et transmettre. Et puis, cette deuxième figure de Judas Macchabée, qui est la figure centrale du premier livre des martyrs d'Israël, et s'il porte aussi le nom du livre des Macchabées, c'est parce que c'est ce nom Macchabée, qui signifie d'ailleurs marteau, qui est à la tête de cette guerre d'indépendance. Alors, on va retrouver, vous voyez, du chapitre 3 au chapitre 9, comment Judas va aller de victoire aussi en victoire. C'est lui qui va purifier le temple. C'est situé vers décembre 164 avant Jésus-Christ. Plus on avance dans le temps, vous savez, dans la Bible, plus on se rapproche, je dirais, de notre période, plus la datation est précise. Là, les dates sont données à partir du début de l'Empire grec, mais on peut dater avec précision. Et c'est cette purification du temple, d'ailleurs, qui donnera la fête aujourd'hui dans le judaïsme de Ranoukha, la fête de la purification du temple, où chaque jour, une de la semaine, une lumière est allumée. Et puis, petit à petit, une purification avec l'élimination des cultes païens. Et puis, une nouvelle phase avec le successeur d'Antiochus 4, Antiochus 5, qui accorde, là aussi, c'est plus des calculs politiques, mais il accorde la liberté religieuse pour les juifs, ce qui va établir une nouvelle phase, une nouvelle époque. Et Judas, de son côté, il y a beaucoup d'alliances. Il y a une puissance émergence à l'époque, plus à l'ouest, qui sont les romains. Et Judas va, Maccabée, va établir une alliance avec les romains. Alors, Judas meurt finalement en 160. Et puis, il y aura une poursuite, vous voyez, à partir du chapitre 9. Et c'est intéressant, on retrouve toute une éloge des romains et une alliance avec les romains. On voit d'ailleurs que ces jeux d'alliances sont toujours d'une certaine ambiguïté. On verra que quelques siècles après, à l'époque du Christ, ces alliances avec les romains ne seront certainement pas bien vues de l'œil de ceux qui sont justement en charge d'être des gardiens de la loi. Et puis, on retrouve après, pour la poursuite de la lutte, la figure d'un grand prêtre. Donc, vous voyez, je vous parlais de l'importance. C'est Jonathan qui succède à Judas. Et Jonathan, donc, il a été nommé grand prêtre par Démetrius. Démetrius qui est l'empereur qui règne à l'époque et qui va prendre parti pour Alexandre-Épiphane et conclure une alliance avec l'Égypte. Donc, vous voyez encore ce jeu d'alliances. Là aussi, c'était parfois un peu gagnant, parfois un peu perdant. Mais Démetrius, qui a nommé Jonathan, en est contrarié. Qu'avons-nous fait pour qu'Alexandre s'empare avant nous de l'administration des Juifs en vue d'affermir sa position ? Je vais leur adresser, moi aussi, un appel pressant. Je leur promettrai une situation élevée et déprésente. On voit qu'on est plutôt dans une phase de diplomatie par rapport à ces alliances, mais qui forcément entraîne des frustrations. Soyons bien attentifs, c'est peut-être un petit peu difficile de suivre ces noms qui ne nous sont pas familiers, ces allusions aux uns et aux autres. Mais là encore, le texte est assez clair. Il précise bien qui sont les uns et les autres. On retrouve, après la mort d'Alexandre, Jonathan qui pactise avec Démetrius II, puis avec un certain nombre, là aussi, d'autres figures, d'autres personnages. Et puis Simon, prêtre et gouverneur, qui est le grand prêtre et gouverneur. Donc, vous voyez ce cumul des mandats, si je puis dire, entre la fonction religieuse du grand prêtre et la fonction politique du gouverneur. Et c'est lui qui prend le commandement, après, en particulier, la mort de Jonathan, qui est le frère de Simon. Et puis, on continue, là aussi, il faut lire, tous ces éléments, les hostilités envers les uns et les autres, les allégeances ou les alliances avec Rome, la puissance qui est en train de grandir. Et puis, finalement, l'assassinat de Simon, en 135, par son propre fils, Jean-Hircan. On voit toutes ces rivalités aussi, cette dynastie des Asmonéens. Finalement, on est en 135 avant Jésus-Christ. On voit que c'est déjà une période qui dessine ce qu'on va comprendre dans le Nouveau Testament, notamment de la situation politique, de ses différentes figures, de ses rivalités, de ses alliances, de ses ambiguïtés. Et puis, on va retrouver au deuxième livre des martyrs d'Israël, qui n'est pas la suite, qui est la suite peut-être dans la Bible, mais pas la suite chronologique du premier livre. Deux lettres d'abord, deux lettres adressées aux Juifs d'Égypte, et qui sont une invitation à fêter la dédicace du Temple. Vous voyez qu'il y a une lettre qui annonce la mort d'Antiochus IV. Alors, ça fait déjà longtemps qu'il est mort, si je puis dire, dans le premier livre des martyrs d'Israël. Et on parle de la bibliothèque de Néhémie en particulier, qui est conservée par Judas. On peut lire dans les archives que le prophète Jérémie, cette allusion aussi au prophète Jérémie, je parlais des lamentations. Vous voyez, Jérémie, c'est celui qui est au seuil au moment où va basculer, finalement, la déportation, la ruine de Jérusalem en 587. Et c'est Jérémie qui conduit ce peuple au seuil. Et on retrouve cette invitation à voir les archives, à comprendre le passé, finalement, en tout cas, à le découvrir pour comprendre et agir dans le présent. Et puis, la suite, le résumé de l'œuvre, dont je parlais tout à l'heure, d'un certain Jason de Sirène, c'est l'auteur du livre, finalement, de ces différents volumes, qui nous laissera le deuxième livre des Macchabées, avec les récits de l'expédition d'Héliodore contre le temple de Jérusalem, dont on a fait mention, et puis toute la question de l'hélénisation sur Antiochus Epiphanes. Toutes ces questions, d'ailleurs, finalement, qui reviendront de façon régulière des moments où les communautés juives sont dispersées. On retrouve donc cette hélénisation forcée qui aussi sera, à partir du moment où il y a contraintes et violences, source d'insurrection. Et puis, rappel de la fête de la dédicace, on retrouve, c'est bien que la lecture suivie, retrouve finalement, avec un regard un petit peu différent, les événements qui sont racontés dans le premier livre des Martyrs d'Israël. Et voilà là où nous serons portés, finalement, au niveau chronologique. Vous voyez, on finit, finalement, là, en 160 pour le deuxième livre, mais pour le premier, en 135. Voilà, un petit peu au seuil, à cette époque où il y a une communauté importante en Égypte, cette époque où on voit la communauté de Jérusalem avec les événements, voilà. D'une certaine manière, Jérusalem est toujours une ville où il y a des tensions, et une ville où il y a aussi cet enjeu autour du Temple. Bonne lecture du livre des Martyrs d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada